Cidiane a 8 ans. Il est au cours primaire 2e année CP2 à l'école d'Ayamé-Sé-Michel. Il souffre de traumatismes crâniens depuis la bousculade de la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Il fait partie des élèves blessés et traumatisés des événements. Les ministres de l'éducation nationale et de la santé de la lutte contre le VEIASIDA ont rendu visite à ses élèves pour les soutenir. Malheureusement, parmi les blessés, il y a beaucoup d'élèves. Les jeunes enfants, dont des élèves. En tant que ministre de l'éducation nationale, nous avons tenu à venir au nom de la communauté éducative, apporter notre compassion à tous ces blessés, apporter le reconfort de toute la communauté éducative, leur souhaiter un propre rétablissement. Soutien moral et financier, mais aussi et surtout soutien scolaire, ces élèves ne perdront pas leur année, a rassuré la ministre Kandia Kamara, qui travaillera conjointement avec la ministre de la Santé. Nous allons voir les directeurs d'école, d'abord pour les informer officiellement des absences de ces élèves-là. Nous allons veiller à ce qu'un programme spécial leur soit réservé pour qu'on puisse rattraper le temps qu'ils vont perdre. Lorsque les enfants seront libérés, nous allons faire en sorte qu'il y ait un suivi médical, n'est-ce pas, pour que jusqu'à totale guérison, ces enfants puissent être pris en charge. Je précise que le président de la République a bien insisté, nous a instruits, afin que tous les blessés soient pris totalement en charge. En des situations pareilles, une visite n'est jamais de trop. N'golo Koulibaly, médiateur de la République, vient à son tour ce vendredi au chevet des malades. C'est un apport symbolique, parce que le médiateur de la République a pour mission essentielle de sauvegarde de la cohésion sociale. Ici, je crois que c'est une manifestation justement de cette solidarité sociale. En matière de malheur, disons, un soutien n'est jamais pétit. Des soutiens financiers ont été apportés aux blessés par le médiateur. Les médecins-chefs du centre hospitalier, l'université de Cocody et ceux de la PISAM ont assuré aux visiteurs que l'état de santé des malades s'améliore. Ils pourront tous regagner leur domicile d'ici le début de la semaine prochaine. De 40 malades internés depuis le lundi 1er janvier, il en reste que 5 hospitalisés au sud de Cocody et 2 à la PISAM.